... Nous affrontons cette dichotomie fiction-réalité dans le roman et qui revient souvent à un élément de dissertation sur le roman ou sur la littérature de façon générale. Là, je l'ai abordé un peu sous formulae argumentative. Je l'ai mis au roman entre fiction et réalité. Alors, rappelez-vous que le roman est fiction seulement, il est réalisé seulement, non, il est réalisé. Qu'en pensez-vous ? Il est entre les deux. Il est entre les deux. Ah non. Il devrait choisir. Pourquoi entre les deux ? Il est à la fois fiction et réalité. Il est à la fois fiction et réalité. Comment ? Je pourrais dire non, comment ? Est-ce qu'il n'est pas de fiction ? Non. Non. Jusqu'où il est fiction, jusqu'où il est réalité ? Binta d'abord, ensuite Amina. Il est réalisé quand il parle des caractéristiques de la société. Oui, je suis d'accord. Il est réalité quand il nous représente la société comme telle, dans son entièreté. Oui, ensuite ? Quand il parle ? Il t'as dit qu'il fait fiction, c'est comment il est fiction alors ? Il est réalisé donc lorsqu'il est reflet justement du quotidien de l'homme. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, quand est-ce qu'il est fiction ? Lorsqu'il lui met une touche. Lorsque l'auteur il met sa touche personnelle. Donc, lorsqu'il fait plonger un peu sa subjectivité. Tout à fait. Donc, lorsqu'il ne fait pas très d'objectivité. Alors, ce rapport-là, fiction-réalité, pose toute la problématique du roman, ou bien constitue le fondement même du genre romanesque. Fiction-réalité. Vous pouvez le noter si vous voulez. La problématique du rapport... La problématique du rapport... La problématique du rapport à établir... La problématique du rapport à établir entre... Entre la fiction et la réalité... Entre la fiction et la réalité... Entre la fiction et la réalité... Constitue le fondement... Constitue le fondement... Constitue le fondement... Alors, d'abord, le roman comme réalité... Pour comprendre cet aspect, il n'y a qu'à comprendre... Vous n'avez pas compris... Le rapport qui existe entre... Ou le lien... Entre le roman... L'une part... Et la société... L'autre part... L'autre part... Il faudrait quand même reconnaître que... De presque tous les genres... De presque tous les genres littéraires... Ou l'aime... J'allais dire... De presque tous les arts... En réalité... Le roman... Est celui qui est... Le plus étroitement lié... En fait... Au problème... Ou bien... Au phénomène de société... Alors... Pourquoi ? Parce que vous-même... Vous l'avez dit... Le rapport qu'il est entre roman et société... Fait que... Souvent... Le romancier... Ou si vous voulez... Le roman... A pour objectif... Donc... De... Traduire... De... Réfléter... En réalité... La société... Ce sont des rêves qu'on peut retenir... Pour parler... Du roman... Comme... Euh... Miroir... Donc... Le roman traduit... Le roman... Essaye de révéler... Les phénomènes... De... Société... Donc... Traduit... Révéler... Les phénomènes... De... Société... D'ailleurs... Ceci... Euh... Sera conforté... Quand... Plus tard... Nous devons parler... Des fonctions du roman... Dans la fonction... Témoignage... Même du roman... C'est cela... Donc... Le roman qui reflète... Les phénomènes de... Société... Alors... Et il y va... Dans... Cette volonté de refléter... Les phénomènes de société... Le roman... Et ce genre... Qui peut... Vous resituer... Même les banalités de la vie... C'est-à-dire... Les détails... Les plus... Inconsidérés... Les détails... Si vous voulez... Qui passent... Les plus inaperçus de la vie... Vous pouvez les retrouver... Dans le roman... Puisque... Pour... Traduire... Les phénomènes de société... Pour reflète... Il essaie de le faire... Dans... La totalité... Donc... Traduire... Les phénomènes de société... Dans le... Totalité... Comme je l'utilise... Dans le... Entièreté... Il n'y a que le roman... Qui tente cela... De relever tous les détails... Et bien... Et bien... Si vous vous rappelez... Tout un début de mon cours... Je vous avais donné un sujet... sur la dissertation, où je lisais comme premier sujet que la littérature ne pouvait avoir comme socle les bassesses de la vie quotidienne. Alors, ceci pouvait conforter l'antithèse. Parce qu'avec le roman, vous retrouvez des détails qui sont vraiment... qui constituent la banalité de la vie de l'homme. Je vous renvoie ici au roman réaliste, au roman naturaliste. Quel détail, par exemple, un Zola ne le compudie pas dans Germina. Les détails les plus banals. Ils vous montrent les oubliés dans leur quotidienneté. Ils se lèvent le matin, à peine ils se débabouillent, ils descendent dans la mine. Ils vous donnent les détails près de ceux qui se partent dans la mine. Après, on vous trouve le soir, ils vous donnent également les détails un peu de leur toilette, de leur dîner qui est fait d'un petit pain, etc. Ensuite, ils vont ressortir, c'est parti un peu dans la nature pour s'accoupler, ou bien aller chercher de l'alcool dans le parc, etc. Donc, c'est tous les détails qu'on vous donne. Au point qu'avec le roman réaliste ou bien le roman naturaliste, vous avez, c'est que beaucoup d'auteurs ou bien beaucoup de romans, ils ne veulent pas dans l'espace romanaire. C'est quoi ? C'est l'alcool et l'art, les gestes de violence quotidiennes, c'est également un peu le sexe qui vous est exposé dans le roman. Vraiment, tous les détails qui font que, peut-être certains peuvent se dire que ceci, ce n'est pas de la littérature, ou bien ce n'est pas de l'art. Mais le roman essaie de refléter cela, de traduire cela. Donc, très proche de la réalité, parce que c'est le rapport même du romancier avec la société, ou en tout cas, du personnage romanesque avec la société. C'est ce qui a amené Stendhal dans le rouge et le noir à dire ceci, vous connaissez bien la situation. D'Ontar, il dit que on ne peut atteindre au vrai que dans le roman. Ça veut dire, on ne peut atteindre la réalité que dans le roman. Il a poursuivi en disant que un roman est un miroir que l'on promène le long d'un seigneur. Donc, il a dit qu'on ne peut atteindre au vrai que dans le roman. Donc, pour trouver la vérité en art, c'est dans le roman qu'il faut aller. Il veut dire. Donc, juste pour dire, que le roman est une représentation du réel et que, comme tel, il est le miroir même de notre société. Quand je le dis souvent, je taquine les élèves en disant lorsque vous prenez le miroir, il vous donne, vous mirez, il vous donne ce que vous êtes. D'ailleurs, le terme miroir même, venant du latin, mirare, veut dire s'étonner. Quand je le dis, je dis souvent, vous vous étonnez soit de votre beauté ou de votre léveur. Quand vous mirez. Alors, donc, c'est ça. Le miroir vous donne exactement ce que vous voulez. Alors, le roman tente d'être le miroir de la société. Si le roman a joué ce rôle, maintenant, le romancier, lui, peut être qualifié sous cet angle-là, on peut le qualifier de photographe, alors, de transcripteur du réel. Ça convient d'ailleurs. On est là en studio. Nos amis, nous traduvent, on s'en est en tête de transcript exactement ce que nous voulons. Prenantement. Voilà. Pour que vous puissiez comme ça. D'ailleurs, vous le dites photographe. Le mot veut dire quoi? Photographique. Vous voyez, si vous voulez une fois arrêter sur le mot pour voir son sens exact. c'est deux mots. Photo vous dit photo signifie image. Image. Tout à fait. Exact. Donc, photo vous dit image. Et graphique, vous connaissez, c'est le verbe grec qui veut dire écrire. Donc, photographier, lorsque Adel et François nous prennent en photo, ils écrivent notre image en réalité. Donc, photographier, c'est écrire l'image. Donc, pour dire qu'il transcrit exactement ce qui se passe. en passant. Donc, photographier veut dire transcrire. Alors, le romancier qui décide de transcrire la réalité de réflexe et de réflexe. Donc, il se fait un photographe, un photocopieur, on l'a dit, un transcruteur du réel. Donc, c'est ça le rapport entre roman et société. Alors, à ce propos, une belle citation de Flaubert qui dit ceci. Le romancier n'a pas à donner son avis sur les choses de la vie. Le romancier n'a pas à donner son avis sur les choses de la vie. Sur les choses de la vie. Point virgule. Il doit imiter Dieu. Il doit imiter Dieu. C'est-à-dire, donc, je dis, je reprends, le romancier n'a pas à donner son avis sur les choses de la vie ou de ce monde, en tout cas. Il doit imiter Dieu. C'est-à-dire, faire et se terre. Alors, faire et se terre. doit donc imiter Dieu, c'est-à-dire, faire et se terre. Bon, la station est plus longue, mais j'ai pris ce qu'il y a d'intéressant pour vous le donner. Voilà, on peut faire et se terre. Donc, Dieu a créé le monde sans trop grave. Je vois ça souvent dans les murs du lycée. C'est souvent les rêves de Ferminage qui écris ça. Vous mettez souvent, vous voyez tout dit Dieu le veut. Voilà, donc faire et se terre. C'est cela le rôle du romancier. Donc, le romancier, nous pouvons lui tenter de donner, en étant photographiant, il tenter de donner une image exacte de la réalité. Voilà. Alors, c'est-à-dire, en revanche, maintenant, on va vous montrer d'être une fiction. s'il peut être une fiction de la réalité. Le roman peut être une fiction, très rapidement. Juste pour dire que, même lorsque le romancier s'inscrit de la réalité, il a tendance à faire, comme vous l'avez dit tantôt, dans la subjectivité, donc souvent, l'image qui nous donne la société est une image déformée. image déformée, parce qu'on trouve quand même, on juge impossible de vouloir relater dans un livre tous les détails d'une vie. Voilà. Ou tous les détails concernant une personne ou une société de sa vie. Donc, lorsque le romancier tente d'y mettre un peu de son gré de celle, comme on dit, il déforme la réalité et de ce point de vue, il commence à s'éloigner de la réalité. Il s'approche, donc de la fiction de l'imaginaire qui s'installe dans l'imaginaire. Autre élément, c'est important, et ça, ça regarde l'art de façon générale, le seul fait que le roman soit une œuvre du langage, le seul fait que ce soit une œuvre du langage en fait déjà une fiction. Parce que le langage est, disons, sujet à l'erreur. On peut bien faillir dans le langage. Et là aussi, c'est dû au fait que le roman est un récit. Il est récit, ça veut dire qu'il raconte. Lorsqu'on raconte, il y a de fortes chances qu'on oublie les détails. Lorsqu'on raconte, il y a de fortes chances qu'on déforme la réalité. J'enlève pour bref, lorsque vous, vous assistez à une scène, vous allez vous rapporter à vos proches ou à vos amis ce qui s'est passé. L'un d'entre eux, lorsqu'il va rapporter la même scène, le lendemain, il aura ajouté un détail ou il aura oublié un détail ou bien volontairement, il aura déformé la réalité. Tout à l'heure, par exemple, vous direz, à hauteur de la plate de l'indépendance, un véhicule a heurté un passager et il a eu de graves blessures ou bien il a eu quelques égards oubliés. Quelqu'un va me raconter et me dira « Ah, Bintar ou Aminam m'a dit qu'hier, lorsque vous avez donné du coup, on avait vu la RT qui était à la plate de l'indépendance et la personne est gravement blessée. » Un troisième rapporteur dira « C'est tellement la personne elle-même à l'hôpital ou bien dans le conche. » Donc, le fait de rapporter justement fait qu'il y aura une déformation et donc on se voit de la réalité. et donc le roman devient un peu si vous voulez une falsification de la réalité. Donc la réalité devient falsifiée. Ce qui plonge ou ce qui pourrait plonger le lecteur dans l'imaginaire dans l'univers même de la fiction puisque le réel est recréé il est refait. alors ceci pousse d'ailleurs mon passant mon passant à dire que face à la réalité que l'artiste veut rapporter il ne peut faire que tu c'est-à-dire qu'il est obligé de faire un choix donc il va choisir entre des éléments qu'il devra rapporter. Il le dit un peu en ce terme mon passant il dit l'artiste ne prendra dans cette vie que les détails utilisent à son sujet que les détails utilisent à son sujet et il rejettera tout le reste voilà ce que dit mon passant et donc du coup lorsque on choisit que quand on rejette d'autres ça veut dire que ce qui a été rejeté faisait partie du réel de la réalité et donc ce qui nous est resté est falsifié et donc voilà le roman du coup fait dans le fou et là lorsque on falsifie on fait on donne place plutôt à l'imagination à l'imaginaire à la fiction et d'ailleurs quand même il faudrait reconnaître que tout dans le roman est fiction parce que les personnages que vous avez les liens que vous avez et autres tout ceci sont en réalité du papier les personnages sont des aides de papier les liens ne sont liés que sur du papier même l'intrigue le temps le temps aussi l'espace le temps donc tout est du papier dans le roman et cela fait dire à Aragon que l'art du roman c'est de savoir mantif voilà vous connaissez bien la citation et donc pour boucler cela évidemment on peut retenir tout simplement par rapport à la fiction que quelqu'un ne peut se mettre à feindre la réalité sans qu'on en fait dans l'impartialité on ne peut transpire tout le rêve on est souvent obligé de faire dans l'impartialité ça veut dire dans la subjectivité donc on se lève de l'objectivité et là du coup tout de rien fausseté mais on peut essayer de trouver une sorte de sainteté entre les deux on va finir par là c'est comme une dissertation en fait qui voudrait que dans une thèse vous souteniez que le roman est réalité et qu'en antithèse vous soutenez que le roman est fiction s'il s'agit d'un roman dialectique il ne faudrait pas rester là il faudrait arriver à une synthèse donc c'est ce que nous devons faire souvent les règles ont du mal à partir d'une synthèse mais la synthèse n'est que le déplacement d'une contradiction n'est que le déplacement d'un paradoxe entre deux éléments ou entre deux thèses qui semblent s'opposer alors ce qu'il faut en antithèse une ambiance de synthèse pour réconcilier réalité et fiction vous l'avez bien de ceci que donc même si le roman n'offre pas le réel authentique même si le roman n'offre pas le réel authentique même s'il n'offre pas donc le réel authentique c'est-à-dire le réel original comme vous le diriez il peint un réel modifié il peint il veut le peint un réel modifié tout peut-être n'est pas original tout n'est pas tout à fait vrai mais il y a une part de vérité parce qu'il choisit il fait un tri et donc parce qu'également il y a une bonne dose de la part de l'auteur et donc le technique que le roman est une fiction une fiction qui s'inspire de la vérité fiction qui s'inspire de la réalité puisque le roman le romancier plutôt tire sa matière de lui-même ou de la société en tout cas il tire sa matière du réel de façon générale alors de ce fait je voudrais que vous le teniez au passage donc le fondement même du genre romanesque le fondement même du genre romanesque vraiment ça a raison de te le dire c'est la conciliation c'est important fondement du genre romanesque c'est donc la conciliation entre la conciliation entre le réel et la fiction conciliation entre le réel et la fiction non-midi par conciliation mariage on pourrait parler de mariage, ou le symbiose entre la réalité et la fiction. Non, il y en a qui parle du roman portant le mariage, entre, pas divorce, mais mariage, donc entre réalité et fiction ou symbiose entre eux. Alors, je termine à ce propos par un petit mot de Aragon qui dit, donc, pour, permettez-moi la répétition, que le romancier romance vrai. Voilà, parlant du romancier, il dit, il romance vrai. Voilà. C'est quoi la citation de la ? Hein ? C'est une romance vraie. Il, la classe de romancier. Il romance vrai. Parce que, tout simplement, ici, le verbe romancier a le sens de raconter une histoire un peu imaginaire, mais, qui se rapporte de la réforme, il dit, pourquoi il dit, il romance vrai. Voilà une citation qui constitue une vraie synthèse entre fiction et réalité. Donc, lorsque vous voulez parler de vraisemblance, sachez qu'il s'agit de cette synthèse, la vraisemblance dans le roman. Le roman, comme conciliation, comme mariage, comme symbiose entre la fiction et la réalité. Donc, voilà, on peut, pour ce qui est vraiment de l'esthétique du roman, il ne reste après plus tard qu'à parler des fonctions pour pouvoir vous permettre d'aborder tout sujet sur le roman, étendu à la littérature de façon divine. Et donc, lorsque nous allons aborder prochainement les fonctions de façon très renoncée, je mettrai au tableau un sujet bien intéressant sur le roman, étendu à la littérature, qui pourra nous permettre plutôt de tester un peu nos connaissances sur le genre.